Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Dites-moi, savez-vous quel est le genre du mot « bureau » ? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Comme vous le savez déjà, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vous aide à améliorer votre français. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui donne des mots de tête à beaucoup de mes étudiants et que je trouve assez intéressant et peut-être un peu difficile. En fait, je voulais parler des genres du nom en français. Peut-être que si vous avez déjà appris le français, vous savez qu'il y a des règles et peut-être qu'il y a quelques terminaisons que vous pouvez apprendre et connaître le genre du nom. Mais en fait, avant de parler de quelques terminaisons, je voulais vous parler de quelque chose d'autre qui peut aussi vous aider, peut-être même plus que les terminaisons, pour vous aider à apprendre le genre du nom en français. Alors, quand vous apprenez le français, vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup d'irrégularités, il y a beaucoup de mots qui ne correspondent pas à la règle générale et c'est la même chose avec les noms en français. Donc, il y a des noms que vous pouvez classifier dans certains groupes, mais pour apprendre le genre des mots que vous allez utiliser souvent, je pense que la meilleure chose, c'est de, en français on dirait de travailler l'oreille, ça veut dire en fait de développer le sentiment du genre. Parce que si vous demandez en français, est-ce que ce mot est masculin ou féminin, il ou elle va tout naturellement vous dire, ah, ce mot est masculin ou ce mot est féminin. Et comment ils le savent ? Parce que c'est tout d'abord leur langue maternelle et ils entendent, ils écoutent beaucoup de choses en français. Donc, je pense que la chose qui est très très importante, c'est d'écouter le français le plus souvent possible. Et si, par exemple, vous avez du mal à mémoriser un mot spécifique, un nom spécifique et son genre, n'hésitez pas à le répéter plusieurs fois juste pour apprendre vraiment le genre du nom. Donc, la chose qui est plus importante que toutes les terminaisons que vous allez apprendre, c'est de travailler l'oreille et de développer le sentiment des genres du nom en français. Quand vous apprenez les noms en français, ce qui est aussi très très utile, c'est de les apprendre avec les articles. Donc, si je veux apprendre le mot « cahier », je ne vais pas juste apprendre « cahier », je vais l'apprendre comme « un cahier ». Et comme ça, dans mon cerveau, je vais mémoriser un cahier. Donc, je vais savoir qu'il s'agit d'un nom qui est masculin. Vous pouvez choisir « un cahier » ou « le cahier ». C'est la même chose, sauf quand il s'agit des noms qui commencent par les voyelles. Dans ce cas-là, ce serait mieux de les apprendre avec l'article indéfini. Par exemple, « un avion », vous savez que c'est masculin. Mais si on dit « l'avion », en fait, on ne sait pas si le mot est masculin ou féminin. Donc, les mots qui commencent par une voyelle, mémorisez-les avec l'article indéfini. Maintenant, on passe à la chose dont j'ai déjà parlé. Ce sont les terminaisons. En fait, il s'agit des suffixes que vous pouvez apprendre et qui vous aideront à apprendre le genre de certains noms en français. Mais comme pour toutes les autres règles de grammaire en français, là aussi, il y a des exceptions. Donc, quand vous apprenez quelques suffixes, quelques terminaisons des noms, il faut aussi apprendre les exceptions. Il y a beaucoup de terminaisons pour noms masculins et noms féminins. Dans ce podcast, je ne vais pas vous fatiguer parce que si je vous donne beaucoup de suffixes, vous n'allez pas les mémoriser. Donc, je vais vous donner quelques-uns. Tout d'abord, les noms masculins. Je vous donne trois suffixes à mémoriser et en général, les noms qui se terminent par ces trois suffixes sont masculins. Le premier, c'est âge. A-G-E. Voici quelques exemples. Mais il faut aussi mémoriser les exceptions. Les exceptions sont les mots comme la cage, la plage, la page, l'image ou une image. Ce sont en fait des mots que vous utilisez assez souvent. Le deuxième suffixe que je voulais mentionner, c'est ment. M-E-N-T. Un exemple, c'est le gouvernement. Le gouvernement. Donc, tous les mots qui se terminent par ment, tous les noms plus précisément qui se terminent par ment, sont masculins. Et le troisième que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est o. E-A-U. Voici quelques exemples. Le couteau. Le bureau que j'ai mentionné au début et voici la réponse à la question que je vous ai posée. Mais il y a aussi des exceptions. Les mots qui se terminent par E-A-U et qui sont féminins sont l'eau. L'eau froide, l'eau chaude, etc. Et la peau. L'eau et la peau sont des noms féminins. Alors, trois suffixes à mémoriser qui, en général, déterminent le genre masculin sont âge, ment et eau. Maintenant, on passe au suffixe féminin. Je vais vous en donner trois aussi. Le premier, c'est sion. Et sion, on peut écrire T-I-O-N ou bien S-I-O-N. Tous les mots qui se terminent par ces quatre lettres sont féminins, comme la nation, la natation, la solution. Alors, le deuxième suffixe, c'est être. être. Par exemple, la bicyclette, la dette, mais aussi à mémoriser que le mot squelette est un mot masculin. Donc, en général, quand vous voyez des mots qui se terminent par être, e, de t, e, ce sont des noms féminins, mais le mot le squelette est masculin. Et le troisième suffixe, c'est ans. A-N-C-E ou bien E-N-C-E. Là, vous allez avoir des mots comme la connaissance, la bienveillance, la présence, mais il faut mémoriser le mot silence qui est masculin. Alors, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très difficile à mémoriser les suffixes, mais il faut bien les retenir, il faut mémoriser les règles, il faut mémoriser les exceptions et parfois, ça peut vraiment être un peu difficile à le faire. Alors, on fait un bref récapitulatif de ce qu'on a appris aujourd'hui. La première chose à faire quand vous voulez mémoriser les genres de noms en français, c'est d'écouter en français quand vous écoutez et surtout quand vous écoutez attentivement et activement, vous allez développer le sentiment pour les genres des noms. Et ça, je pense que c'est la chose qui est très très importante, qui est peut-être même essentielle. Donc, on écoute beaucoup pour apprendre les genres des noms en français. L'autre chose, c'est de mémoriser quelques suffixes en français qui vous aideront à mémoriser les genres des noms. Mais c'est en fait un vocabulaire ou un groupe des noms limités. Nous avons mentionné trois suffixes pour les noms masculins. Âge, ment et haut. Et pour les noms féminins, sion, être et ans. Il y en a beaucoup d'autres. Si vous vous intéressez à ce sujet, il y a beaucoup de ressources que vous pouvez trouver sur internet. Mais chaque chose que vous apprenez en français, essayez de l'apprendre, je ne peux pas dire pour toujours, mais essayez de réviser, de répéter des choses que vous apprenez parce que la répétition vous aide vraiment beaucoup. Et quand vous apprenez une langue, et si vous avez déjà appris une autre langue à part le français, vous allez remarquer que plus vous répétez, plus vous comprenez les règles et justement le système d'une langue. Alors, j'espère qu'avec cet épisode, je vous ai aidé à clarifier un peu les genres des noms en français. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions ou si quelque chose n'était pas clair, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire. Je serai très ravie de répondre à toutes vos questions. En tout cas, continuez d'écouter For Me Talks podcast et vous allez apprendre beaucoup d'autres choses sur la langue française. Merci beaucoup, bonne journée et on se retrouve dans notre prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501